Je me retire en paix, mais je sais qu'en même temps, je ferme une pêche qui va être difficile à fermer. Après une carrière de 9 ans dans la NFL, Laurent Duvernay-Tardif tire sa révérence. Le Québécois de 32 ans en a fait l'annonce jeudi, où tout a commencé pour lui à l'Université McGill. Je remercie tous les fans qui ont été là depuis tellement longtemps. Pour moi, c'est un immense privilège d'avoir eu ce noyau de fans-là au Québec qui m'ont suivi depuis les 9 dernières années puis qui m'ont donné tellement d'amour puis qui n'ont jamais vraiment demandé rien en retour. Il était entouré de sa famille et de ses amis. Puis je vous remercie aussi ma copine Flo et Sage, qui ont été là à chaque moment. J'habitais dans un trou et demi avec Flo sur la toileuse puis Sherbrooke puis il y avait Sage dans le cadre de porte qui nous disait comment on allait se rendre dans la NFL. Puis on l'a fait. Et le petit gars de Mont-Saint-Hilaire a joué avec les Chiefs de Kansas City de 2014 à 2021 et il a remporté le Super Bowl 54 avec cette même équipe. Je me rappelle qu'on tirait de l'arrière puis que tout le monde sur notre banc savait qu'on allait gagner. Cette image-là, tu sais, l'espèce de culture de comme... peu importe ce qui arrive, on va le gagner, c'est le match-là. Aussi connu comme le bon docteur, Laurent Duvernay-Tardif a été sur la première ligne dans notre système de santé pour prêter main-forte durant la pandémie et de la COVID-19. Il est fier de son parcours académique. D'avoir un peu fait fi de tous les gens qui m'ont dit qu'il fallait que je choisisse, tu sais, puis de l'avoir fait. Puis ce premier match-là, quand j'ai eu mon diplôme en médecine puis j'ai couru dans le tunnel puis qu'ils m'ont présenté comme étant Dr Duvernay-Tardif, on dirait que pour moi, ça a été un symbole assez puissant. L'ancien numéro 76 ne veut pas se lancer en politique. Il a déjà plusieurs projets à venir. Il faut que je focusse sur les boulangeries. Il y a beaucoup de croissants à rouler puis... Non, mais blague à part, on a des beaux projets qui s'en viennent avec ma fondation. Laurent Duvernay-Tardif sera moins souvent sur les projecteurs. En plus de sa fondation pour la réussite scolaire, il doit terminer sa résidence à l'Hôpital Juif de Montréal. Il lui reste 18 mois. Kevin Crank-Demaret, TVA Nouvelles, Montréal. brings Mat McCann pour les sensibles. Il est grand-déjeuner. Il est grand-déjeuner, il est grand-déjeuner. Sous-titrage FR ?